bonjour c'est à nouveau Valérie Marcel Kéza et je voulais juste partager un petit peu le fruit de mes de mes réflexions avec vous je suis précisément en ce moment en train de réfléchir à propos de du mot péché voilà de l'étymologie de ce mot de l'origine de ce mot de ce que ça signifie de ce que ça veut dire en réalité et en faisant des recherches dessus sur ce mot je me suis rendu compte que finalement le mot péché en fait ne consistait pas simplement en un acte tel que voler, mentir, tromper ou voilà ce n'est pas vraiment l'acte en lui-même mais c'est plutôt la finalité c'est à dire que ce à quoi ces actes séparés et isolés peuvent nous conduire et nous conduisent finalement et j'ai pu donc constater que l'étymologie de ce mot en fait ce mot voulait dire tout simplement rater le but passer au dessus d'où le nom de la fête Pessa justement qui rappelle effectivement la nuit dans laquelle la nuit de Pâques dans laquelle l'ange de la mort est passé et a frappé tous les premiers-nés des égyptiens et en voyant donc l'alliance le sang de Jésus-Christ préfiguré donc au travers du sang des agneaux que l'éternel avait demandé à ce que le peuple puisse donc immoler un agneau et mettre le sang sur les portes les linteaux des portes à ce moment-là et que quand l'ange de la mort passerait en voyant le sang il passerait au dessus et et c'est très intéressant parce que finalement ça veut dire passer au dessus ça veut dire passer outre en fait et rater le but rater la cible alors moi j'ai juste une question que je me posais je me disais si comme dit la parole de Dieu si un homme venait à gagner le monde entier mais que finalement il perdait sa propre âme à quoi cela lui aurait-il servi finalement de gagner toutes ses âmes si sa propre âme il la perdait la première chose dont on est responsable c'est notre âme à nous notre âme personnelle avant les autres et on dit bien aimer les autres comme soi-même c'est à dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même avant de vouloir changer les autres il faut essayer de laisser à Dieu la possibilité de nous changer avant de pouvoir enseigner les autres il faut pouvoir avoir été enseigné et avoir reçu quelque chose à donner en fait voilà et c'est intéressant moi l'image que j'ai en fait c'est l'image de de la nourriture en fait et donc du pain et donc du fait de devoir avoir assez pour nous pour nos maisons mais aussi pour pouvoir en donner à la voisine aux voisins voilà aux gens de la cité en fait à qui on aura besoin et c'est nécessaire en fait d'avoir ce qu'il faut et d'avoir une parole qui peut édifier quelqu'un qui peut la consoler qui peut la 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 rebooster qui peut qui puisse lui donner vraiment un élan pour pouvoir effectivement atteindre le but arrivé à la finalité parce que si on s'arrête en chemin et bien on n'a rien accompli voilà si on regarde en arrière la bible dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux ce qui veut dire que il faut tenir jusqu'à la fin voilà il faut il ne faut pas rater sa cible il faut l'atteindre et il y a beaucoup d'éléments qui entrent en fait qui sont assez déterminants dans le fait d'atteindre sa destinée et je pensais précisément à l'histoire par exemple des pères spirituels ce qui est très important d'avoir une couverture au dessus de soi ce n'est pas une une marque de faiblesse bien au bien ou bien au contraire je donnais l'image par exemple des maris et c'est vrai que si l'on dit à une femme par exemple qui a été battue ou qui a été négligée ou qui a été maltraité par un mari elle aura du mal à accepter une autorité au dessus d'elle mais c'est une perversion parce que quand on parle de de d'ordre dans le royaume de dieu il ne s'agit pas de choses de 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 d'abus de pouvoir d'abus d'autorité il s'agit d'une autorité bien bien ordonnée et et quelque chose qui est agréable pas quelque chose de désagréable du tout c'est pour cela que l'on dit par exemple mari aimez vos femmes comme christ a aimé la et a aimé l'église et je ne vois pas comment une femme par exemple qui est aimée par un mari comme christ a aimé l'église peut se retrouver rebelle ou dans la rébellion ou dans le refus ou le rejet non au contraire elle va se sentir sécurisé elle va se sentir rassuré et c'est une belle chose en fait et je trouve que ce n'est pas parce que le diable singe les choses de dieu ce n'est pas parce que on a vécu des choses qui sont allées de travers que les choses selon dieu n'existent pas voilà j'ai l'habitude de dire très souvent ça me fait sourire mais on peut rater le début de quelque chose mais réussissons au moins la fin voilà ne ratons pas tout jusqu'à la fin sinon ben on aura un petit peu tout perdu et c'est un peu dommage voilà l'essentiel c'est d'arriver à la fin et d'arriver en ayant atteint sa cible en fait c'est ça en fait et je me dis que le seigneur il revient pour pour prendre son église pour enlever son église et son église et bien c'est celle qui a nettoyé sa robe c'est celle qui a enlevé les tâches c'est celle qui s'est laissé façonner en fait et qui n'a pas laissé les épreuves les difficultés les situations qu'elle a pu vivre abîmer son amour abîmer sa patience abîmer son humilité abîmer sa douceur sa tendresse la bible dit même que votre douceur soit connue de tous voilà et c'est vrai qu'avec les difficultés avec les blessures et le reste il est parfois difficile de faire preuve de douceur de patience d'amour envers les autres voilà et envers soi même aussi en premier voilà mais je voudrais encourager quelqu'un cet après midi en disant que tant qu'on a le souffle de vie c'est qu'on peut voilà rectifier le tir le tireur le tireur à l'arc par exemple s'il rate plusieurs fois il a la possibilité de rectifier son tir et de tirer correctement et si dans plusieurs choses on n'a pas mis l'éternel en premier pour une raison ou une autre il est toujours temps de changer de comportement de revoir son ses décisions et de prendre le bon chemin et de permettre au seigneur de nous permettre finalement je me répète mais d'atteindre la cible d'atteindre la volonté parfaite de dieu de manifester la gloire de dieu et c'est possible c'est possible je voudrais encourager quelqu'un cet après midi et je voudrais prier avec quelqu'un cet après midi seigneur jésus nous te remercions parce que avec toi tout est possible et parce que seigneur même si on a échoué plusieurs fois seigneur tu es le dieu du succès tu ne sponsorise jamais une affaire qui va seigneur à la dérive et qui échoue seigneur alors je te prie seigneur pour quelqu'un qui est découragé je te prie seigneur pour quelqu'un seigneur qui a vécu des choses terribles seigneur dans son couple seigneur dans sa famille seigneur dans son entourage seigneur jésus papa professionnel familial seigneur oh mon dieu et je te prie seigneur afin que seigneur tu tu donnes un nouveau départ seigneur à cette personne afin que seigneur tu ouvres les yeux de cette personne pour qu'elle puisse voir où est la cible pour qu'elle puisse comprendre quelles sont ses armes et qu'elle puisse réussir sa vie entrer dans sa destinée accepter les moyens que l'éternel a pourvu gracieusement pour que nous puissions entrer dans cette destinée et voilà se laisser conduire et à la victoire à la prospérité à la joie à la paix et à la restauration de tout ce qui avait été brisé dans le nom puissant de jésus à amen amén